N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt ! Bonjour, je m'appelle Philippe. Je suis originaire du sud de la France, mais j'ai déménagé au Canada avec mon partenaire canadien il y a quelques années. J'ai maintenant 42 ans et j'ai survécu à une expérience de mort imminente. Bien que j'ai pensé que j'étais fou à l'époque, je n'en ai parlé à aucun groupe de soutien depuis, car ma vie a changé de façon spectaculaire et positive. Aujourd'hui, je sais que croire que j'étais devenu fou n'était qu'une autre forme de déni et de doute. En mars 2020, alors que ce qui s'est passé cette année-là ne faisait que commencer, je revenais d'un séjour de ski à la montagne. D'une manière ou d'une autre, j'avais attrapé une toux qui n'avait l'air de rien au début, alors je suis retourné au travail comme si de rien n'était. Je venais d'avoir 40 ans, et je me considérais encore comme un jeune homme très énergique et même colérique. Oui, j'avoue que c'est vrai. J'étais très en colère contre Dieu pour m'avoir rendu au mot. J'ai donc emporté cela avec moi dans mon voyage de l'autre côté. Comme je le sais aujourd'hui, je ne devrais plus jamais être aussi en colère contre lui. Il était tard quand je suis rentré chez moi. Il n'y avait personne à la maison. Je soupçonnais mon ami d'être parti à une fête de famille ou de faire des courses tardives pour son travail. Je me sentais très mal, et j'avais même froid. À ce moment-là, je me suis vaguement rappelé le récit d'une personne qui avait attrapé une pneumonie ambulante alors qu'elle déjeunait dans une station de ski. Je m'étais enmitouflé dans des vêtements très chauds pour ne pas avoir plus froid. Dehors, le vent soufflait fort, et j'entendais encore la voix de mon père au téléphone, qui disait « Qu'est-ce qu'il y a Philippe ? Tu ne sais pas qu'il n'y a pas de malade, dans cette famille ? » Le souvenir de sa voix m'a redonné de la force. Je me suis levé avec précaution, et j'ai répondu « Oui papa, je sais. » Mais ma toux avait beaucoup empiré, et il m'était très difficile d'inspirer et d'expirer sans effort. J'étais en train de mourir, et je le savais aussi. Un peu de déni face à la mort est toujours naturel, car cela semble encore une expérience surréaliste. Puis, j'étais à nouveau allongé sur mon canapé. Et je ne pouvais pas bouger confortablement. Finalement, j'ai réussi à retourner dans ma chambre et à m'allonger. J'ai oublié de mentionner que j'étais à côté de la chambre que je partageais avec mon ami. Nous avions préparé une autre chambre, pour éviter les problèmes de ronflement. C'était la plus petite chambre de toute la maison. La chambre était joliment décorée, avec tout ce que j'aimais. Rien que l'esthétique de la chambre était un grand confort. Au milieu de la nuit, je me suis endormi, et j'ai été réveillé par une douleur aiguë et lancinante, dans la poitrine. Mes yeux étaient grands ouverts, et je fixais le plafond, effrayé. Je n'arrivais pas à respirer. Même si ma bouche était grande ouverte. Je m'étouffais, et j'avais des convulsions dans le lit. La douleur était indescriptible. Ma vue baissait, et je ne pouvais qu'entendre des bruits, et sentir la douleur s'atténuer lentement, sous l'effet d'une sorte d'euphorie naturelle. Peut-être à cause d'une molécule, que mon cerveau libérait. Puis il n'y a plus eu de douleurs physiques. Je pouvais encore entendre mon corps, et ses derniers coups de pied contre le mur, à côté de mon lit. Puis, il n'y a plus rien. Il y a eu un moment, d'immobilité, et de silence. Mais je suis toujours là, et je pensais. Je devrais peut-être me lever, et aller voir ce qui s'est passé. Je me suis dirigé vers la porte de ma chambre, et je me suis arrêté. Je me suis retourné, et je n'ai pas vu le corps qui était toujours allongé sur mon lit. Ma chambre était la même, mais différente. Tout ce qui s'y trouvait, semblait avoir une étrange et belle lueur. Une aura de lumière verte et bleutée, était émise par tous les objets que je possédais. Je pouvais voir que les empreintes de mes pieds et de mes mains brillaient partout, où je marchais ou touchais. J'étais fasciné, et tellement occupé que j'ai temporairement oublié, ce qui venait de se passer. Je ne savais pas, si je devais attendre ici dans ma chambre, ou partir à l'aventure. J'ai d'abord tendu la main, pour ouvrir la porte de ma chambre. Mon bras, est passé à travers jusqu'au coude. Et j'ai eu peur. Alors j'ai remis mon bras en place. J'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu que l'orage continuait, et que des branches d'arbres s'écrasaient, contre la fenêtre. Et c'est à ce moment-là, que j'ai vu mon corps allongé. Et j'ai pensé, à retourner dans mon corps d'origine. Mais cela ne semblait plus possible. L'unique ampoule que j'avais laissée allumée au-dessus de ma tête, a commencé à briller de plus en plus fort. Alors, c'est l'entrée, me suis-je dit. Et j'ai décidé de m'approcher de la lumière, et de sortir. Et je l'ai fait très rapidement. De la naissance à la mort, l'histoire entière de ma vie, s'est déroulée. J'étais dans un endroit très houleux. C'était peut-être un endroit où j'étais arrivé, par la colère, car je ne me souviens pas avoir jamais trouvé la paix, dans mon cœur. Dans cet endroit, je me souviens qu'il y avait un écho, dans ma voix de la pensée. Ma voix se répercutait jusqu'à l'horizon devant moi, et revenait encore et encore de l'horizon derrière moi. Je trouvais cela extrêmement ennuyeux. Je suis arrivé à un endroit, qui n'était pas vraiment, confortable. Sur cette nouvelle planète, tant dans le ciel que sur le sol, il y avait une tempête, comme je n'en avais jamais vu sur Terre. Tout autour de nous, il y avait des éruptions volcaniques de toute taille. À tout moment, elles semblaient cracher de la vapeur, et de la chaleur. De temps en temps, des apparitions fantomatiques apparaissaient dans la vapeur et la fumée. Marchant, comme si elles cherchaient quelque chose, qu'elles, ne pouvaient pas trouver. L'un des fantômes qui a émergé du puits le plus proche, était une femme. Ça m'a fait peur. Elle portait, une vieille robe qui était déchirée par endroits, et semblait très sale. Ses pieds, étaient hébétés, et elle, semblait flotter dans l'air. Elle s'est approchée, très lentement. Lorsqu'elle est arrivée assez près pour me toucher, j'ai décidé de communiquer. Je lui ai demandé, si elle pouvait me dire, le nom de cet endroit. Elle, ne m'a pas répondu. Mais elle, s'est lentement approchée de moi. Comme si elle voulait m'attraper, me tirer plus près, et me faire du mal. Je pense, que je ne peux pas cacher mon plan, car je peux entendre, toutes les pensées ici. Au contraire, je dois le dire ouvertement. Alors j'ai dit. Qui êtes-vous ? J'ai dit très sévèrement. Puis elle a arraché une partie de la couverture qui cachait son visage, ne laissant apparaître que ses os, et son crâne. Ses mâchoires, se sont ouvertes en grand, comme si elles étaient disloquées. Cet esprit s'est dressé complètement hors de sa robe, et s'était lancé pour me mordre. C'était mon épaule droite, de mon esprit. Et la douleur était pire que la mort. À ce moment-là, je suis tombé à genoux, et j'ai crié à Dieu, alors qu'elle s'élevait dans les airs, pour dévorer à nouveau mon esprit. Dieu, Dieu, aide-moi. La femme fantôme, a mis ses mains sur sa tête, et a disparu, dans la trappe du plancher. J'ai remarqué, que les autres esprits, qui s'approchaient de moi, se déplaçaient de la même manière. Pourtant, j'ai crié à Dieu, lui demandant de me pardonner, pour les chauds grossières, que j'avais dites à son sujet sur terre, de me ramener de cette terre étrange, et de me renvoyer chez moi. À ce moment-là, j'ai aussi réalisé que ma voix n'avait pas d'écho. Qu'elle ne revenait plus. Au lieu de cela, seul le nom de Dieu, a rugi vers l'horizon. Le mot Dieu, éclatant en lumière, et en son. Les esprits qui m'entouraient exprimaient leur peur, comme si Dieu, n'était pas du tout un réconfort pour eux. C'était triste pour moi, mais c'était aussi la joie, que Dieu ait accepté mes excuses, alors que la lumière à l'horizon, se répandait dans ma direction. La lumière était belle, au-delà des mots. La lumière était comme le lever du soleil. Et comme le soleil, elle s'est élevée dans le ciel, au-delà des montagnes. L'amour s'est déversé dans chaque partie de mon être, et mon âme a été ravivée. La planète a également été transformée par sa lumière. J'ai vu des parties de la montagne s'ouvrir et jaillir comme une cascade. Les nuages sombres au-dessus de ma tête se sont éloignés à une vitesse étonnante. Dieu était venu. Sa lumière était chaleureuse et réconfortante. Et j'ai atteint un haut niveau de calme et de paix. Alors que sa lumière tombait lentement sur la terre, j'ai vu de l'herbe pousser sur le sol. Des arbres immenses sortaient du sol et se tenaient devant moi. Des oiseaux de toutes sortes volaient dans le ciel. La forêt entière est sortie, comme pour me souhaiter la bienvenue. C'était le plus merveilleux des accueils. Des larmes de joie et des rires sont les seuls mots que je puisse utiliser pour décrire cette expérience. Et la lumière est devenue très brillante. J'étais complètement entouré de lumière blanche. Dieu m'a tenu dans ses bras avec amour pendant un moment. Je pouvais à peine voir alors que la lumière devenait plus brillante. C'est alors que j'ai su qu'il était temps de revenir sur terre. En levant mes yeux vers la lumière, j'ai prié. Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi rester ici. Surtout, ne t'inquiète pas. Ton temps sur terre n'est pas encore terminé. Maintenant, sois un bon garçon, car tu as encore beaucoup à apprendre. J'étais très reconnaissant envers Dieu, et puis, bim, je suis de retour dans mon corps. Oui, je viens de retrouver mon corps physique, dont je comprends maintenant qu'il est comme un véhicule, une voiture. Créée parfaitement par Dieu, la source créatrice, et c'est pourquoi nous devons toujours en prendre soin. Et j'ai vérifié tous ces systèmes, et je n'ai trouvé aucun problème. Le système pulmonaire était complètement clair. C'était, une rémission spontanée ? J'étais surpris, confus, et un peu perplexe. C'est le mot qui vient à l'esprit, lorsque nous rentrons dans le corps humain. Mais par-dessus tout, j'étais reconnaissant envers l'éternel. Les formes de négation suivantes sont-elles donc possibles ? Maintenant, voici le test de logique pour les négationnistes. Est-ce que j'ai un tri bizarre, parce que j'ai fumé trop de moquettes ? La réponse se trouve dans les preuves que je vois autour de moi. En marchant dans la maison, je vois les vêtements d'hiver chaud, les vestes et les gants, que j'avais mis pour ne pas avoir plus froid, qui traînent comme si j'avais participé à une bagarre. Le téléphone est toujours programmé pour les urgences 911. Même l'opérateur m'a grondé. Alors, je suis retourné dans ma chambre. Je me suis assis lentement, et j'ai attendu le soleil du matin. Ce devait être le plus beau matin que j'ai jamais vécu. Le ciel était rose vif, et le soleil était niché à l'horizon. Même maintenant, lorsqu'il y a des tensions dans ma vie, je pense qu'il est temps de s'arrêter et de regarder le lever du soleil. Même maintenant, je me surprends souvent à sourire au soleil qui illumine mon visage. C'est un réconfort pour moi, ainsi qu'une leçon de vie. Et la certitude que j'ai un foyer, ou retourner lorsque mon travail, sur cette terre, sera terminée. N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, et à bientôt !